Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un concept de vidéo que j'avais pas fait depuis longtemps je suis trop contente de vous le faire c'est pour vous parler de Chanson Douce et de son adaptation cinématographique Chanson Douce c'est le prix concours 2016 que j'avais lu il me semble quelques mois après sa sortie et que j'avais juste adoré, c'est un livre, je vais vous en parler mais du coup voilà et je suis allée au cinéma il y a quelques temps mais il y a pas très très longtemps pour voir l'adaptation j'avais vraiment très envie de la voir et je suis ravie de vous en parler aujourd'hui je suis juste un petit peu embêtée parce que quand on lit le résumé du livre on sait quelque chose qu'on ne sait pas quand on lit le résumé du film du coup j'ai peur de vous spoiler ou pas du coup si vous avez vraiment envie d'aller voir le film sans savoir de quoi parle le livre en fait ne regardez pas ma vidéo, enfin je veux pas vous spoiler mais si vous le souhaitez je vais juste vous lire le tout début du roman en fait la toute première page parce que comme ça vous allez comprendre l'histoire et voilà mais après si vous avez pas envie de le savoir ne regardez pas la vidéo voilà je peux que vous dire ça donc chanson 12 de Laila Slimani c'est un roman qui est publié aux éditions Gallimard et je vais vous lire la toute première page pour que vous compreniez très vite je vous lis les premières lignes parce qu'après c'est un peu dur à lire enfin je vais pleurer le bébé est mort, il a suffi de quelques secondes, le médecin a assuré qu'il n'avait pas souffert on l'a couché dans une housse grise et on a fait glisser la fermeture éclair sur le corps désarticulé qui flottait au milieu des jouets la petite, elle, était encore vivante quand les secours sont arrivés elle s'est battue comme un fauve, on a retrouvé des traces de lutte, des morceaux de peau sous ses ongles mous dans l'ambulance qui l'a transportée à l'hôpital, elle était agitée, secouée de convulsions les yeux exorbités, elle semblait chercher de l'air sa gorge était emplie de sang ses poumons étaient perforés et sa tête avait violemment heurté la commode bleue on a photographié la scène de crime voilà donc comme ça vous avez la première page en tête donc vous savez que si vous commencez le livre vous commencez par ça et maintenant je peux vous dire le résumé officiel qu'on trouve derrière le livre par exemple c'est l'histoire de Myriam qui est la mère de deux enfants qui est en couple et qui a arrêté de travailler pour s'occuper de ses deux enfants mais elle se rend compte qu'il lui manque quelque chose qu'elle a envie de reprendre une activité de travail elle va en discuter avec son mari et ils vont décider d'embaucher une nounou cette nounou s'appelle Louise et elle va être juste extraordinaire avec les enfants ce qui fait que va s'installer une relation et une dépendance de plus en plus forte et de plus en plus finalement malsaine jusqu'au drame donc quand on lit ce livre on commence par The Scene, la scène horrible la scène que vous continuerez de lire si vous achetez ce roman elle dure que 2-3 pages ne vous inquiétez pas c'est pas non plus rempli de détails mais c'est assez pour nous glacer le sang et après hop on rembobine tout on arrive au moment où Myriam cherche une nourrice et l'histoire commence là et tout au long du livre on a cette tension de se dire je sais ce qui va se passer mais j'espère que ce soit faux en fait enfin ça je ne vous le dis pas bien sûr mais vraiment tout au long du livre on espère voilà c'est cette sensation qu'on ressent c'est qu'on s'attache à la maman on s'attache au papa on s'attache aux deux enfants on s'attache à Louise mais en tant que lecteur enfin moi personnellement elle m'a juste mis mal à l'aise du début à la fin donc j'avais pas vraiment d'attachement particulier à elle mais quand même on découvre des choses sur sa vie on peut comprendre parfois son comportement et du coup on a peur on se dit non mais je veux pas que ça arrive j'espère que ça n'arrivera jamais voilà c'est en fait c'est je pense que si on devait décrire Chanson 12 de Layla Slimani je dirais que c'est une attente une horrible attente une insupportable attente et une tension tout au long du livre voilà c'est comme ça que je peux décrire son histoire et elle a une écriture qui marche si bien du début à la fin on est sous pression on a peur on a la chair de poule et voilà c'est tout ce que je peux dire sur ce livre c'est ce que j'ai trouvé si bien réussi en fait c'est que ça nous fait ressentir des émotions mais si puissantes et ça nous fait nous souvenir de scènes si fortes si désagréables donc quand on lit un livre aussi terrifiant aussi glaçant on a peur un peu d'aller voir le film enfin moi je dois avouer que j'avais peur je me disais non mais en fait je vais pas supporter enfin c'est juste tellement dur à lire qu'à voir ça va être horrible et en fait mais le film est si bien réalisé mais vraiment je vous assure quand je suis sortie de la salle j'étais en mode j'ai l'impression que je venais de relire le livre alors je pense que c'est parce que déjà Leila Slimani avait instauré grâce à son écriture une ambiance qui fait qu'on voyait les images et qu'on avait finalement des images très précises en fait c'est fou mais vous voyez j'avais une idée de la pièce de la maison enfin parce que c'est presque un huis clos cette histoire enfin tout se passe dans cet appartement parisien et j'avais des images très précises mais le film a très bien retranscrit ces images sans que ce soit les mêmes évidemment et les scènes dont je me souvenais vraiment je les ai revues enfin et quand je les revoyais au cinéma je me revoyais au moment de les lire quelques années plus tôt enfin ça a été terriblement bien fait terriblement bien réalisé au point que tout au long du film on se sent mal enfin vraiment on se sent terriblement mal on a juste en fait on est en fait je sais pas je pense qu'en lisant et en voyant ce film on se rend compte qu'on est un peu malsain finalement parce que on continue de regarder alors qu'on sait très bien que ça va être terrible quoi qu'il arrive tout ce qui se passe est terrible mais on regarde quand même et ça nous voilà enfin j'avais l'impression de voir un film d'horreur en fait vous voyez j'avais vraiment j'avais une écharpe devant mes yeux en mode je veux pas voir je veux pas voir et tout mais bon j'ai vu quand même et je pense que tout au long du film aussi on se dit non mais en fait je veux pas voir la fin je veux pas savoir comment ils vont faire même les scènes au milieu on a pas envie de les voir à l'écran mais en même temps on les regarde quand même parce qu'on est venu pour voir le film bref c'est hyper brouillon ce que je vous dis mais ce film est extrêmement bien fait enfin moi j'ai trouvé que c'était vraiment le livre à l'écran fait d'une manière un peu différente mais qui renvoie toutes nos émotions de lecture et du coup qui nous glace le sang et quand le film se finit on est là comme ça on est tétanisé moi j'étais avec des amis et vraiment je sais pas quand ça s'est fini on se parlait pas quoi on était juste en mode oh mon dieu enfin mon corps tremblait j'étais vraiment je sais pas je pense que c'est vraiment voilà tout ce que Laila Slimani a essayé de mettre dans son livre ressort très bien dans le film voilà j'espère que je vous ai pas spoilé ou quoi mais vraiment voilà si vous lisez le livre avant d'aller voir le film ce que je vous conseille beaucoup parce que vraiment c'est tellement bien écrit c'est tellement bien fait Laila Slimani est très talentueuse je ne peux que vous recommander de le lire avant en fait voilà c'est important je pense que le film est très traumatisant si on a pas lu le livre avant j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit sur Instagram quand j'ai dit que j'avais vu le film quelqu'un m'a dit oh là là moi ce film a vraiment mis très mal à l'aise j'espère que le livre me réconciliera avec l'histoire mais alors clairement non enfin les gens qui ont vu le film avant et qui n'ont pas forcément aimé ou alors qui se sont sentis mal à l'aise le livre c'est la même chose voilà pour moi c'est très fidèle c'est très bien fait bien sûr il manque des scènes bien sûr il manque des choses pour ceux qui l'ont lu d'ailleurs on a pas une le personnage de Louise la nourrice n'est pas décrit dans le film on ne comprend pas son passé ou quoi on comprend certaines choses mais elle est traitée différemment je pense par manque de temps puis pour pouvoir laisser plus de temps pour montrer la relation malsaine qui s'installe ça c'est des petits regrets mais du coup la preuve que le livre est important et qu'il est préférable de le lire avant parce qu'on se fait une image de la nounou qui est quand même on va dire humaine et d'ailleurs mes amis qui l'ont lu juste avant m'ont dit ah mais la nounou elle est pas comme Karine Viard en vrai dans le livre et tout mais moi je trouvais qu'elle correspondait bien peut-être parce que je l'ai lu il y a plus longtemps et du coup voilà dans le livre elle est décrite comme petite fluette et c'est vrai que Karine Viard est quand même grande et assez imposante mais elle reste mince et assez je trouve qu'elle correspond totalement bien à la nounou tarée voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous irez le voir et que vous le lirez surtout parce que vraiment c'est un Goncourt qui méritait clairement son Goncourt et voilà je vous le conseille beaucoup 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 j'aimerais beaucoup avoir vos avis en commentaire si vous l'avez lu ou vu je trouve ça hyper intéressant de partager avec vous ce qu'on a ressenti par rapport au livre ou au film et je vous souhaite une très belle journée de très belles lectures tueur – Sous-titrage FR 2021